Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec mes potes entrepreneurs, on est à Malte, on s'organise un petit foot. Entre potes, on délire, le but c'est pas de gagner parce que sinon je crois que j'aurais pas beaucoup de chance. Mais aujourd'hui ce que je vous propose c'est de vous partager les meilleurs conseils que je peux pour faire level up votre mindset, votre état d'esprit. Si en ce moment vous êtes entrepreneur, vous voulez devenir entrepreneur, certainement vous souhaitez tout simplement tout défoncer, vous avez une certaine rage. Mais je vous invite également dans votre quotidien de tous les jours à tout simplement faire des activités avec des entrepreneurs de votre niveau ou d'un niveau supérieur au vôtre. Ce que je vous propose c'est qu'on tape un petit foot avec mes potes et que tout simplement on écoute leurs conseils pour faire level up votre mindset. Ciao ! C'est important chaque semaine planifier vos plages de loisirs autant que vous planifiez vos plages de travail parce qu'au final tout ce qu'on fait, le business etc. c'est quand même pour avoir des super moments de vie donc si vous en avez pas ça sert à rien. Donc planifiez vos moments de kiff autant que vos moments de travail. Si vous demandez un état d'esprit, enfin une action à faire pour augmenter son mindset, moi je dirais de s'entourer de gens qui ont ce que vous voulez avoir et si vous pouvez pas le faire, tout simplement vous lisez des livres de gens inspirants, vous écoutez des audios, regardez des vidéos de gens qui ont ce que vous voulez avoir comme ça automatiquement, sans vous en apercevoir vous allez automatiquement prendre les mêmes croyances que et vous allez faire les mêmes choses que et vous allez obtenir le résultat. Mon conseil mindset il est assez simple, amusez-vous dans tout ce que vous faites. Si vous prenez pas de plaisir vous évoluerez pas, que ce soit personnellement ou professionnellement. Donc amusez-vous, prenez du plaisir et donnez le meilleur de vous-même. Soyez intransigeant avec vous-même, ça c'est mon deuxième conseil.